Mais ce qui a retenu mon attention c'est la cérémonie de sonnage de cloche au pavillon Boshingak et je me disais que c'était un peu plus intéressant que d'aller voir un simple feu d'artifice vu que c'est quelque chose qui est plus ancré dans la culture traditionnelle coréenne. Bonjour à tous, bienvenue sur Caroline in Wonderland et bonne année si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo et parce que c'est dans le thème aussi. Donc il y a quelques jours certainement je vous ai parlé de Noël en Corée, à Séoul, des activités de Noël que j'ai pu faire là-bas et dans la suite logique, aujourd'hui je vais vous parler de Nouvel An ou plus précisément du Nouvel An solaire parce qu'en Corée on fête les deux. Mais juste avant de commencer, un petit mot sur ma chaîne. Donc je suis en Corée avec un visa vacances travail depuis un peu plus de deux mois maintenant et je planifie de vous partager ma vie ici, mes expériences, donc plus pratiques comme par exemple mon emménagement mais aussi culturelles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, je ne vais pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en Corée, des Nouvel An, il y en a deux. Donc il y a le Nouvel An solaire, donc le 1er janvier, mais il y a aussi le Nouvel An lunaire, donc le Nouvel An chinois, qui a lieu généralement fin janvier ou en février. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Asie je pense, mais en fonction du pays, ils n'ont pas forcément la même importance. Donc par exemple au Japon, même si le Nouvel An lunaire existe encore, de nos jours c'est le Nouvel An solaire qui prime très largement. D'ailleurs là-bas le 1er janvier est férié, mais il me semble pas qu'il y ait de jours fériés pour le Nouvel An lunaire, bon après je sais pas trop, parce que moi avec l'université j'avais pas forcément tous les jours fériés, et bon de toute façon j'étais en vacances pendant cette période. Bref, en tout cas c'est différent en Corée parce que les deux sont célébrés, et je dirais même que des deux, c'est peut-être plus le Nouvel An lunaire qui prime, même si les deux ont leur importance et des traditions un petit peu différentes. Donc pour la petite leçon d'histoire, la Corée observait le Nouvel An lunaire jusqu'à l'occupation japonaise justement, où le gouvernement japonais a instauré le Nouvel An au 1er janvier, et a dissuadé les Coréens de célébrer le Nouvel An lunaire. Puis une fois que la Corée a été libérée, le gouvernement a rétabli le Nouvel An lunaire comme Nouvel An principal, puis après il a un petit peu rétropédalé et a accepté les deux. Du coup de nos jours on se retrouve avec le 1er janvier férié, puis trois jours fériés un petit peu plus tard pour le Nouvel An lunaire. Et d'après ce que j'ai vu, il y a des traditions qu'on respecte pour les deux, donc par exemple le fait de souhaiter la nouvelle année, le fait de manger certaines nourritures aussi, donc par exemple la tokuk, une soupe de gâteau de riz, mais à part ça, les traditions sont un petit peu différentes. Donc d'après ce que j'ai compris, le Nouvel An solaire se célèbre plus à l'occidental, donc entre amis, contrairement au Japon, où c'est une fête plus traditionnelle qu'on célèbre en famille. Donc voilà, en Corée on va aller boire un verre, aller boire le décompte, des feux d'artifice, et apparemment certaines personnes vont aussi voyager à certains endroits réputés pour leur lever de soleil pour voir le 1er de l'année. Par contre le Nouvel An lunaire c'est plus une fête de famille, où on va un peu rendre visite à tout le monde et faire des activités plus traditionnelles. Bon, je vais pas rentrer dans les détails vu que c'est pas le thème ici, mais je vous en reparlerai certainement dans une vidéo dédiée. Bon voilà, c'est très résumé, j'ai pas vécu en Corée depuis assez longtemps pour vraiment savoir comment ça se passe dans les détails, là c'est plus des choses que j'ai entendues ou alors que j'ai trouvées sur internet. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos les liens des articles en anglais, mais bon, les articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, donc si ça vous intéresse d'avoir plus de détails. Et du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait à Nouvel An ? Alors le 31 décembre je commençais un petit peu à être malade, donc c'était pas ouf. A la base je pensais aller à une grosse fête, mais finalement je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée parce que je risquais d'être contagieuse, et du coup j'ai décidé de chercher les autres activités qu'on pouvait faire pour Nouvel An. Alors évidemment il y avait des feux d'artifice, donc il y en avait un à la DDP, là donc des Moon Design Plaza, je crois qu'il y en avait aussi un à la Lotte Tower, mais ce qui a retenu mon attention c'est la cérémonie de sonnage de cloche au pavillon Boshingak, et je me disais que c'était un peu plus intéressant que d'aller voir un simple feu d'artifice, vu que c'est quelque chose qui est plus ancré dans la culture traditionnelle coréenne. Donc en fait à minuit, après le décompte, la cloche a été sonnée 33 fois, et c'est une tradition très ancienne qui date du début de l'époque Joseon. Donc à l'époque la cloche était sonnée 33 fois tous les jours il me semble, vers 4h du matin pour signaler la fin du couvre-feu et l'ouverture des portes. Et pourquoi 33 fois ? Apparemment ça a une origine bouddhiste, qui est de prier pour le bien-être et la paix du peuple et du pays auprès des 33 paradis, et du coup de nos jours la tradition a un petit peu changé, et la cloche est sonnée au Nouvel An. Alors par contre j'ai très mal prévu mon coup, parce que je suis arrivée juste à temps pour le début des festivités à 11h, et donc forcément c'était bondé le monde. Donc forcément j'ai pas vu grand chose, je vais quand même vous mettre 2-3 vidéos que j'ai prises, plus certainement des vidéos que j'ai trouvées sur internet pour que vous ayez une meilleure idée de ce qui se passe pendant ce sonnage de cloche. « 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 » « Pouh ! » C'est parti ! J'espère que c'est parti ! 1, 2, 3, 2, 1 mais bon j'ai quand même réussi à entendre légèrement la cloche être sonnée et puis c'était une expérience différente, j'ai appris un truc sur la culture coréenne donc je suis plutôt contente par contre avec le recul c'était pas forcément une super idée de sortir dans le froid même s'il faisait pas si froid que ça parce que le lendemain pour le 1er janvier j'avais une grosse crève en tout cas j'ai aussi très hâte de voir ce qui va se passer pour le nouvel an lunaire parce que comme dit c'est une fête plus traditionnelle alors bon en tant qu'étrangère je sais pas à quel point ce sera facile pour moi de faire l'expérience de cette fête vu que c'est plus quelque chose qu'on passe en famille mais en tout cas si j'ai l'occasion d'en faire l'expérience bah je vous la rapporterai et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne ça m'aiderait beaucoup vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos et je suis aussi curieuse de savoir ce que vous vous avez fait pour le nouvel an ou alors si certains d'entre vous ont déjà habité en Corée est-ce que vous connaissez d'autres traditions pour le nouvel an solaire j'ai aussi un compte Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée donc je vais vous mettre le nom de mon compte on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 안녕히 계세요 à bientôt à bientôt Abonnez-vous !